france bleue 100% solidaire bonjour zaz salut tout va bien oui ça se passe plutôt bien ce confinement qu'est ce qu'on fait à la maison et toi tu es où d'abord moi je suis chez moi à la maison on va comme tout le monde normalement normalement qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait bah oui qu'est ce qu'on fait non mais c'est cool au début c'était un peu contraignant d'une certaine manière et puis en fait ça devient une forme de méditation de lâcher prise et je trouve ça cool bah en fait on a tout le temps pour faire tout ce qu'on n'avait pas le temps de faire et de s'occuper de soi je sais pas moi j'ai la chance aussi d'avoir un jardin un petit jardin donc je regarde la nature qui est toutes les fleurs qui commencent à s'ouvrir les insectes qui arrivent je regarde mon jardin minutieusement et je découpe des trucs ça m'amuse les peintures derrière c'est pendant le confinement c'est mon atelier celle-là oui celle-là c'était pendant l'affaire polanski non il y en a un peu de il y en a partout là il y en a un peu partout en fait ce que j'adore dans la peinture c'est que on s'oublie tu vois tu es je peux passer par exemple 7 8 heures à peindre et en ayant l'impression que ça fait ça fait je sais pas 30 minutes une heure quoi c'est il y a plus de temps il y a plus de comme quand tu t'amuses en fait quand tu es absorbé par quelque chose il n'y a plus la notion du temps d'ailleurs en ce moment je trouve que la notion du temps est complètement différente aussi de d'habitude j'ai l'impression que les journées passent super vite et que tout va vite et je pense que c'est parce que je m'occupe je me nourris je je me suis remise à lire j'ai arrêté de fumer j'avais repris à fumer et puis quand je suis quand je refume je suis excessive donc j'ai re arrêté de fumer je me suis mis au sport beaucoup donc je fais énormément de boxe yoga dégainage des trucs enfin je me défoule vu que j'ai beaucoup d'énergie il faut que je me défoule puis j'observe ouais j'observe la nature là là c'est le printemps donc ça 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 bouge tous les jours c'est différent il y a les fleurs elles sont elles sont folles les lilas le cerisier là il y avait l'explosion des cerisiers il y a même les insectes qui les écoutent les oiseaux qui viennent aussi la nature c'est hyper joli de voir la nature qui reprend et qui reprend sa place quoi de elle est puissante quoi elle est là on la touche plus là bon et à la musique dans tout ça tu as participé au collectif et demain aussi ouais ouais c'est un mail qui m'a appelé et du coup voilà c'est super bah c'est vrai que ils disent depuis longtemps qu'il ya des choses qui vont pas et que bon bah là en tout cas non et là pour le coup là on les considère tous et on voit que c'est c'est important voilà c'est très important et puis moi je pense bah j'ai même des amis qui sont là qui travaillent enfin qui sont crevés qu'on peut plus voilà c'est moi je pense à tous ces gens qui sont les éboueurs mais mais même toutes les petites mains auxquelles on pense pas enfin tu vois où on sait pas en fait mais qui sont hyper importantes et voilà ces gens qui font en sorte que bah on puisse continuer à vivre aussi en fait je crois qu'on a on voulait tous un changement tu vois on voulait de l'écologie on voulait on sent on sent tout ce qui est par là on a tous besoin d'un changement mais on aurait jamais imaginé que ça soit ça se produise comme ça en fait donc l'espoir que ce soit un mal pour un bien bah moi je pense que de toute façon dans toute situation on peut en tirer on peut en tirer parti je suis curieuse de voir qu'est ce qui va se passer de toute façon c'est sûr qu'il va y avoir un changement c'est inévitable dans tous les corps de métiers de toute façon ça va être ça va y avoir un changement et je sais je sais pas comment on va en fait moi j'essaye de visualiser quelque chose d'hyper positif que finalement ça va être un mal pour un bien et que on va réinventer la société on est on est plus solidaire entre nous on a voilà on se rend compte aussi qu'il faut être autonome qu'on a on a finalement il faut être autonome il faut pouvoir manger pour pouvoir donc il peut-être plus de jardins plus de jardins partagés plus voilà je pense qu'il on se rend compte que l'essentiel c'est c'est quoi c'est d'être en bonne santé de dada de pouvoir manger de poids à un toit dormir sereinement et puis d'avoir les gens qu'on aime enfin voilà on revient à l'essentiel quoi finalement on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand chose pour être heureux et que rien que ça ça nous nourrit de faire des choses qui nous passionnent aussi que ça soit toute forme d'art faire de la musique écouter de la musique faire de l'art regarder de l'art s'ennuyer c'est hyper bon pour pour la créativité parce que du coup tu tu rêves c'est quand t'es occupé enfin tu vois quand t'es trop occupé bah tu peux pas rêver si t'es occupé à faire un truc tu enfin si il y en a qui arrivent quand même heureusement mais mais c'est vrai que s'ennuyer c'est 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 bon enfin moi je m'ennuie pas mais parce qu'il y a toujours un truc à faire mais même quand tu t'ennuies tu rêvasse quoi tu tu pars un peu dans les tu vas dans les rêves et tout ça et ben et plutôt que de s'ennuyer on si on faisait un peu de musique une petite chanson tu veux me chanter une chanson moi moi non mais ça m'arrange pas si ça je me faisais une petite chanson regardez moi sourire comme une rose au vent flottez mon bélyre sous le désir ardent d'être vivante et reine dans mon monde innocent de ces pluies de lumière qui fondent sur mon champ regardez moi mourir à l'amour qui me tend ses bras et ses soupirs qui me chopent le sang la mousse sous mes pieds comme un tapis de soie un socle pour mon lit m'abandonner parfois regardez moi souffrir quand je ne m'aime plus que j'ai peur d'être vu et d'être mise à nu quand je suis vulnérable et que personne n'entend la grandeur de l'horreur qui gronde et qui m'éprend regardez ce grand vide cet inconnu si tendre que j'aimerais succomber et ne plus rien attendre un silence qui fait peur qui ne peut plus surprendre car je connais mille fois la saveur de ses cendres Merci beaucoup Zaz Merci à toi Christa Tout est devenu flou C'est ça Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr